Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo haul. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul de printemps. J'avais envie de me commander plein d'habits de printemps, de t-shirts, surtout j'avais plus aucun t-shirt à me mettre. Et j'ai trouvé des super trucs sur Romwe. Donc comme d'habitude je reçois des vêtements de chez Romwe tous les mois et il y a vraiment des trucs super super cool. Des fois je suis un peu déçue mais là franchement je trouve que c'est trop beau ce que j'ai reçu, vraiment. Donc on commence par ce t-shirt. C'est quand même beaucoup à la mode en ce moment. Tout ce qui est imprimé un peu floral là sur les jeans et sur les t-shirts et sur les chemises. Et moi je suis une grosse victime de la mode. Enfin moi voilà je suis trop influençable quand je vois des trucs comme ça chez Zara et tout. J'ai envie d'en acheter partout, on en voit partout en ce moment donc il fallait que je tombe dans le panneau. Donc j'ai choisi ce petit t-shirt. Je vous le montre comme ça. Est-ce que le reste je vous le montrerai porté. Hop qui est tout simple qui est noir. Il y a une rose. Voilà c'est mon style et ça me plaît. C'est très joli. Vous retrouvez tous les liens dans la barre d'infos de tous les produits que je vous montre. Donc ça c'est le premier t-shirt. Il y a une ribambelle de t-shirt qui arrive derrière. Donc deuxième article de cette commande c'est une blouse qui est trop jolie. Hop regardez comme elle est belle. Donc elle est blanche et bleue. Donc moi l'association du blanc et du bleu comme ça c'est genre mon association préférée. C'est comme la porcelaine de mes grands-parents quoi. C'est genre le truc que j'ai partout chez moi. Donc ça c'est trop joli. Elle est pas très longue. Donc j'avais vu la taille sur le site. Donc ça se porte avec un jean taille haute ou si vous voulez vous montrer votre ventre. Voilà. Elle est pas très très longue mais elle est très très jolie. Franchement je suis très contente. Il y a une espèce de petit volant. Elle est pas repassée. Et il n'y a rien qui est repassée d'ailleurs. C'est arrivé dans le colis tout empaqueté ce matin. Donc forcément il n'y a rien qui est repassée. Mais je suis très contente. Elle est très jolie. Pour le printemps ça fait très printemps. Ensuite on a ce t-shirt. Oui encore une marinière. Je dois avoir un étage spécial marinière dans mon placard. Mais ça comme ça de cette couleur je n'en avais pas. Et en plus je trouve que la matière est très bien. C'est une matière assez épaisse quand même. Pour la mi-saison c'est nickel. C'est assez ample. Ça tombe très bien. C'est pas très court en plus. C'est bien. Ça se porte un peu loose. J'aime beaucoup. Donc voilà c'est un joli bleu un peu jean passé on va dire. Je trouve ça très joli. Ensuite troisième t-shirt. Quatrième t-shirt. C'est celui-ci. Il est tout simple. Il y a des cactus dessus. J'essaie de me mettre un peu plus au t-shirt à motif parce que moi j'ai que des t-shirts basiques unis dans mon armoire. Au bout d'un moment c'est un peu... Je me lasse un peu. Donc pour le week-end et tout. Enfin même pour la semaine mais je sais pas pourquoi. Dans ma tête je n'arrive pas à mettre ça la semaine. C'est vachement bizarre. Au travail je mets que des blouses et tout. Enfin des chemisiers. Donc voilà avec des petits cactus. C'est tout mignon. Ça avec un short en jean ou quoi ça passe très bien. Ensuite encore un t-shirt tout simple. C'est un t-shirt blanc avec un petit ananas comme ça. La matière est très très bien aussi. Il est un peu ample aussi. Il tombe un peu loose. J'aime beaucoup. Franchement c'est très chou. Ensuite j'ai reçu cette blouse. Alors là ça vous dira rien du tout parce qu'elle est complètement froissée. D'ailleurs je pense pas que je vais l'essayer. Je vous montrerai dans un vlog quand je l'aurai repassée. Mais elle est très jolie. C'est clairement le genre de truc que je mets vraiment pour aller travailler. Donc c'est une blouse blanche comme ça qui est en col V devant et derrière. Manche longue. C'est vraiment très jolie. Franchement j'aime beaucoup. Et ça je vais la laver, la repasser et je vais clairement la mettre pour aller travailler cette semaine. J'ai aussi reçu cette petite blouse qui est trop jolie. Ça aussi c'est clairement le genre de truc que je mets tout le temps pour aller travailler. Donc elle est blanche avec un petit détail à jour et en bas là. C'est vraiment super mignon. C'est pas transparent. En plus c'est parfait. Voilà ça c'est clairement mon style de tous les jours avec un jean. J'adore. Donc il n'y a rien à dire. C'est très joli. Franchement je suis très contente. Ensuite dernier t-shirt de la commande. C'est ce t-shirt. Bon cela pour le coup c'est un basique. Quand je dis j'essaie de pas mettre des basiques mais c'est un t-shirt corail pêche un peu. Tout tout simple. Bon pareil il est froissé. Il y a une poche comme ça sur le devant et il se porte vachement ample façon un peu pas chauve-souris mais vachement large. Un peu boyfriend. Et j'aime bien. Moi ce genre de t-shirt ça me plaît beaucoup. Et c'est le genre de couleur quand je prends quelques couleurs ça me va bien quand je bronze un peu. Donc voilà pour le printemps c'est parfait ce genre de couleurs. J'aime beaucoup. Et la matière elle est très bien. Il est élastique. Il est très bien. C'est pas. Franchement Romwee c'est vraiment. Enfin on peut être déçu de tous les sites chinois. Franchement on peut être déçu. Mais généralement Shein et Romwee je trouve des trucs de bonne qualité. Avec une qualité semblable à H&M à peu près je dirais. Ensuite on passe au reste des articles parce que j'ai pris d'autres trucs. Donc j'ai pris cette petite robe qui est trop jolie. Donc ça c'est une espèce de tunique pour mettre à la plage par dessus son maillot de bain. Donc j'en ai plusieurs maintenant. Mais j'aime beaucoup ce style parce que forcément habitant en Corse on va tout le temps à la plage l'été. Donc il y a des petits pompons de toutes les couleurs. Il y a un petit motif ethnique. Et il y a les pompons en bas pareil. Hop. Et ça c'est vraiment trop trop joli. J'adore. Il y a le détail au milieu. Voilà. Par dessus mon maillot de bain pour aller à la plage. C'est pas trop transparent en plus. Donc c'est parfait. Avec des tongs on est paré pour l'été quoi. Son panier et là on a le style. C'est parfait. Ensuite je me suis repris une veste en jean. Donc vous avez dû la voir. Ma veste en jean claire que j'avais de chez Romwee aussi que je mets genre nuit et jour. Et bah je me suis repris la même en jean foncé. Donc c'est pas exactement la même matière. Celle-là est beaucoup plus fine. Mais elle est pareil. La même coupe. Très très jolie. Donc c'est une espèce de grosse veste en jean bien boyfriend. Bien large. Et j'avais anticipé le truc. J'ai trouvé chez Parfois. Donc le magasin Parfois. On a ça à Ajaccio. Des pins. Des pins de toutes les couleurs. Avec des arcs en ciel. Des trucs comme ça. Et je vais les mettre en fait sur la poche de la veste. Sur une des poches de la veste là devant. Et aussi peut-être sur mon autre veste. Parce que je trouve ça trop cool. Voilà. Donc ça c'est une petite customisation maison que je ferai sur cette veste. Mais franchement elle est vraiment très cool. Et moi les vestes en jean c'est un peu ma vie. Ensuite j'ai commandé ce jean. Donc comme je vous le disais. Je suis un peu une victime de la société. Donc les jeans avec les broderies comme ça. Je l'ai pas essayé. Donc je sais pas ce que ça donne. Généralement les jeans que je prends chez Shin ou chez Romwe me vont bien. C'est un taille haute. Et il a l'air d'être un peu droit ou boyfriend. Donc on va voir. Je vais l'essayer après. Il y a aussi une broderie sur la poche. Et j'en voulais trop un avec une broderie. Donc j'ai tenté le coup. On va voir après. Je vous ferai signe pendant l'essayage si c'est bien ou si c'est pas bien. De toute façon vous le verrez bien. Donc j'avais oublié ce petit t-shirt qui s'était caché parmi les articles. C'est un t-shirt cool je trouve. Il est noir. Il est écrit San Francisco. Et c'est vrai que moi San Francisco c'est l'une de mes villes préférées aux Etats-Unis. De toutes celles qu'on a visitées. Je crois que c'est une de mes vraiment préférées. Et il y a des petits trous. Donc il y a des trous là. Il y a des trous en bas là. Il est genre un peu destroy. C'est un peu un t-shirt un peu rock. Je m'avante trop une vie. Genre ça avec un t-shirt en jean taille haute. Ça peut être cool je pense. Donc voilà. Un petit t-shirt San Francisco. J'ai ensuite trouvé une nouvelle salopette. Donc j'aime bien les salopettes. J'en ai déjà une bleue brute. Jean brut. Et là j'ai pris une salopette. C'est de la reconstruire. Elle est noire et il y a des boutons. Bon là vous verrez pas ce qu'ils sont pas attachés. Il y a des boutons sur tout le devant. Et elle est slim. Et elle est coupée au niveau des genoux. Donc ça c'est l'élément un peu cool de cette salopetté. On va voir après quand elle sera portée ce que ça donne. Parce que je ne l'ai pas essayé. Mais en termes de taille déjà ça a l'air pas mal. Il faut voir si la coupe est bien. Et dernier article que j'ai reçu. Ce sont ces chaussures qui sont très mignonnes. En espèce de caoutchouc noir. Et ça c'est clairement le genre de claquettes que je mets pour aller à la plage. Avec une petite robe. Parce que ce qui est bien c'est que ça les abîme pas. Le fait d'aller à la plage on peut marcher dans l'eau avec et tout. Parce qu'elles sont complètement en plastique. Souple. Et elles sont noires toutes simples. Moi j'aime bien. Et c'est vraiment c'est quand même joli. C'est plus joli que juste des tons tout simples. Après moi je suis très à Vailladas aussi l'été pour aller à la plage. Mais c'est le genre de claquettes que je mets tout le temps pour sortir. Sortir mes poubelles. Sortir mon chien. Elle est à la plage. Dès que je ne sais pas quoi mettre je mets ces claquettes. Je pourrais même aller travailler avec ça. Franchement c'est clairement mignon. Donc voilà. Ce sera mes petites claquettes de plage de cet été. Et maintenant je vous laisse avec l'essayage. Sous-titrage ST' 501 Et voilà c'en est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. A checker en barre d'infos les liens. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501